Le ministre délégué à l'intégration africaine, Alcide Djedjé a passé la main au ministre des Transports, Amadou Kone, en ce qui concerne la gestion du port sec de Ferke. La cérémonie de passation de charges relatives à la gouvernance du port sec de Ferke Sédougou, entre le ministre de l'intégration africaine, Alcide Djedjé et le ministre des Transports, Amadou Kone, a eu lieu ce mercredi 6 avril 2022 à la salle de réunion de l'immeuble Potel 2001, à Abidjan Plateau. Transmission de dossiers Cette passation est intervenue sur instruction du Premier ministre, Patrick Hatchi, chef du gouvernement. La transmission des dossiers relatifs au port sec de Ferke a eu lieu en présence du directeur général du Bureau national d'études techniques et développement, Bnet, Kinapara Koulibaly. Le ministre délégué à l'intégration africaine, anciennement porteur du projet du port sec de Ferke Sédougou, a officiellement transmis les dossiers de maître d'ouvrage, d'autorité contractante et de points focals au ministre des Transports. La cérémonie de transmission des dossiers a eu lieu en présence des membres des cabinets des deux ministres, du directeur général du Bureau national d'études techniques et développement, Bnet, Kinapara Koulibaly, et du secrétaire général adjoint du gouvernement, Charlemagne d'AH. Lire aussi Côte d'Ivoire baroblique port sec de Ferke Sédougou, les retombées pour les pays de la sous-région Le ministre Alcide Djedjé a remercié les différentes parties avec qui il a conduit ce projet. Il s'est réjoui de cette passation qui se fait entre deux ministères qui travaillent sur des missions complémentaires, notamment en termes d'intégration dans le domaine des transports terrestres, portuaires, aériens et des échanges sous-régionaux. C'est un aménagement technique au sein d'une même équipe gouvernementale, donc porteuse d'une même vision, celle du président de la République, Alassane Ouattara, a-t-il indiqué. Le ministre Alcide Djedjé a rassuré le ministre Amadou Kone de sa disponibilité à l'accompagner, afin que ce projet puisse arriver à bon port. Intégration sous-régionale et régionale Le ministre Amadou Kone a, pour sa part, félicité le ministre Alcide Djedjé et tous ses prédécesseurs qui ont poursuivi ce projet qui, selon lui, reste au cœur des sujets de l'intégration sous-régionale et régionale. L'achèvement du port sec de Kerkes-et-Dougou permettra de désengorger et de rapprocher le port autonome d'Abidjan de ses partenaires régionaux, Mali, Burkina Faso, Niger. Amadou Kone a saisi l'occasion pour rappeler les défis liés à cette nouvelle attribution, avant d'indiquer que l'achèvement de cette infrastructure qui vise à désengorger et rapprocher le port autonome d'Abidjan de ses partenaires régionaux, Mali, Burkina Faso, Niger, s'inscrit sur l'axe des actions prioritaires de son département. Lire aussi développement régional, le premier ministre Patrick Hatchi visite des chantiers d'infrastructures ce samedi à Bouak et le ministre Amadou Kone a indiqué que le gouvernement entend, à travers ce projet, créer une zone économique de développement au nord de la côte d'Ivoire, afin de mettre en valeur les potentialités économiques de cette zone.